La reconstruction du pont de Mayol-Limani a nécessité un dispositif sécuritaire pour faire face aux incursions de Boko Haram. Et Mayol Nganou Ndjoumessi, ministre des Travaux publics. Nous avons de part et d'autre des attaques régulières de la secte Boko Haram. Vous voyez que tout à côté, il existe un détachement de nos forces de défense et de sécurité qui non seulement ont protégé ces travaux à travers un dispositif d'appui aux travaux spécifiques, mais ont créé un environnement tout à fait serein pour que les travaux s'exécutent en 18 mois. Le pont de Mayol-Limani, long de 120 mètres linéaires, s'est effondré en 2015 suite aux graves inondations au moment où la région de l'extrême nord subissait les premières attaques de Boko Haram. Une fois encore, Emmanuel Nganou Ndjoumessi, ministre des Travaux publics. À travers ce pont, se font des échanges commerciaux extrêmement importants avec le grand pays frère voisin. Donc l'absence de ce pont aura entraîné le dépérissement de ces activités commerciales qui constituent le sous-bassement des revenus des populations de cette partie de notre pays. La réhabilitation de l'infrastructure par une entreprise camerounaise a démarré en 2021. Le canton de Limani-Amshidé est considéré comme le poumon économique de la région de l'extrême nord. Bichayi Rahim, l'ami d'eau de Limani. La zone où nous sommes aujourd'hui, c'est une zone rouge. Mais aujourd'hui, je me dis bien que la zone rouge est en train de s'effacer. Nous avançons en zone verte, sans cesse d'ouvrage. Amshidé et Limani sont coupés. Même nos voisins aussi sont coupés. Parce que Limani est le poumon économique de la région de l'extrême nord. Les services des douanes ont repris leurs activités, avec la mise en service de ce pont par lequel transitent de nombreuses marchandises provenant du Nigeria. Ibrahim Talbamala, originel du département de Mayoussava, est ministre des Travaux publics. Nous sommes heureux que ces activités ont repris. Non seulement les activités, mais la douane est quand même à côté. Quand on était jeunes, la douane apportait 40 à 50 millions chaque mois. Donc ça, c'était perdu aussi pour l'État. Le gouvernement a prévu d'investir près de 1 800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Dans le domaine routier, des contrats actifs existent sur 600 kilomètres de route. Mais l'exécution de ces contrats ne satisfait pas le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ghanoudjou-Messi. Certaines entreprises indiquent que les paiements ne sont pas réguliers. D'autres soulèvent les pénuries de carburant. D'autres encore indiquent que leur incapacité à se mobiliser face aux députés financières qui sont les leurs. Vous êtes choisi comme entreprise de travaux sur la base d'un dossier que vous avez soumis aux commissions d'examen des offres. Et dans ce dossier, il y a la capacité financière que vous faites valoir. Où est donc passée cette capacité financière ? Le gouvernement a décidé d'arcélérer le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord après les dégâts causés par Boko Haram. Les entreprises chargées d'exécuter les marchés publics qui dans cette partie du pays ont été catégorisées afin d'en finir avec les lenteurs. Yaoundé, Emmanuel Juntab, VOA Afrique.